Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Avant de vous montrer mes statistiques et tout ce qu'il faut, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, montrez que vous êtes présents bordel, parce que tu vois, faire genre des vidéos sur World War 2, etc Peut-être que ça marche pas autant que si j'en ferais sur Call of Duty Black Ops 3, et je sais que certaines personnes ça leur fait grave plaisir de jouer à Call of Duty, de faire des vidéos sur World War 2 Donc montrez que vous êtes présents, etc, si on peut atteindre plus de 1000 likes, bon je pense que 1000 likes c'est large faisable, etc, montrez que vous êtes là Franchement ça motive à fond le youtubeur, des fois franchement vous vous rendez pas compte, mais quand on voit beaucoup de likes sur une vidéo Et bien ça motive à fond pour continuer à faire ce qu'on doit faire Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver donc pour mes statistiques et tout ce qu'il faut sur Call of Duty World War 2 Alors si on voit, on est déjà à 15 000 kills, donc ça va pour 6000 morts avec 250 de ratio, je vous expliquerai pourquoi On va dire qu'il est un peu plus bas que ce que je peux avoir normalement sur les autres Call of Duty Avec 2 jours de jeu, on se rapproche des 3 jours de jeu, ça va encore, presque 400 de SPM, ça justement j'ai expliqué de nouveau pourquoi il est plus bas comparé à d'autres personnes Et si on doit descendre, on va dire, niveau des états de service, on peut voir que j'ai un ratio victoire-défaite de 1,66 Et après on peut voir justement la meilleure arme étant la M19-41, on voit même pas que c'est soit disant la barre ou la STG Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires disant que tu jouais beaucoup à la barre étant donné que l'arme favorite, l'arme que j'utilise le plus étant la M19-41 On peut voir justement qu'il y a quand même 1000 kills de différence entre la M19 et la barre Ensuite la STG-44 que j'apprécie énormément, vous pouvez voir justement que je joue pas mal entre STG-44 et barre Mais mon arme fétiche reste la M19-41, on voit avec 22% de précision, STG-44 la même chose et 23% de précision avec la barre Niveau des mitraillettes, je joue beaucoup PPSH et Type-100 en ce moment, pas trop avec les autres armes J'ai un peu essayé la MP40 comme vous pouvez voir, la Thompson j'ai un peu essayé Mis à part que ça bug un peu, j'ai l'impression au niveau des précisions sur les SMG, ça m'étonnerait que je possède que 3% Enfin bref, de toute façon ce jeu est bugué là-dessus Et puis voilà, après meilleure division, c'est l'infanterie bien évidemment, je joue qu'avec l'infanterie vu que je joue qu'avec les AR Ou sinon avec les SMG Et sinon voilà, j'ai fait un peu de blindé, j'ai essayé pour essayer d'avoir la Rocket V2 Mais comme je suis un gros flemmard et que vous me connaissez très bien Ça me saoule de monter mes divisions Donc forcément, regardez Montagne 1.78 parce que je joue au Snipe dessus Et puis Core Expéditionnaire, voilà, c'est pas forcément mieux Sinon le meilleur mode de jeu auquel je joue, c'est surtout le Hard Point, la Domi et la Capture de Drapeau Voilà, vous pouvez voir que même si vous voyez quelques gameplays Capture du Drapeau Vous pouvez voir justement que le Capture du Drapeau est quand même loin Comparé à une Domination ou un Point Strat Si on fait le ratio victoire-défaite, vous pourriez voir que j'ai beaucoup gagné quand même en Domi et également Capture du Drapeau Bon peut-être que les stats sont un peu faussées, mais ça de nouveau je vous expliquerai pourquoi Et ensuite c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus Justement, et on va parler justement des stats, pourquoi elles sont un peu plus basses que la moyenne Vous pouvez voir justement que j'ai beaucoup joué en Domination Et encore le 2.47, je pense que c'est totalement fake Et je pense que les stats sont un peu fake parce que ça m'étonnerait que j'ai un ratio de victoire-défaite de 89 en Domination Donc le truc c'est qu'en Domination, vous savez que le SPM est un peu changé Vu que dès que tu fais 50 points, forcément tes stats de SPM descendent très facilement Donc c'est pour ça que j'ai des stats de SPM beaucoup plus basses Vous pouvez voir justement la 4 pire du drapeau, je suis à 397 Hard Punch à 475 Et tu vois la Domi justement avec 319 Parce que cette histoire de 50 points en Domi concernant le SPM n'aide absolument pas Et je pense qu'également le ratio victoire-défaite en Domination est totalement faux Parce que, tout simplement, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Domi, j'ai beaucoup joué en Solo C'est-à-dire que sur les 4000 kills que vous voyez en Domi, il y a au moins 3000 kills et c'est du Solo Après il y a bien évidemment l'Heart Punch où je sais qu'il y a 2000 kills en Solo Donc forcément on se retrouve déjà avec plus de la moitié en Solo Et je peux vous assurer que sur ce Call of Duty là, le Solo est super, super, super compliqué Je pense que vous vous rendez compte que des fois vous tombez avec les pires randoms Les mecs qui n'ont jamais joué en Call of Duty, t'as l'impression, qui sont toujours avec toi Et déjà quand tu joues en groupe de 2 ou de 3, ça t'énerve un peu Mais tu peux compenser parce que tu joues avec un pote qui sait jouer Mais le truc c'est que quand t'es en Solo, c'est que démerde-toi, démerde-toi Et tu peux te prendre des strikes parce que justement tes alliés font la merde Et c'est quand même assez horrible sur ce point Enfin bref, après niveau, je joue beaucoup à la grenade Je pense que là-dessus vous verrez bien J'ai tué un mec à la mine, non 3 mecs à émination multiple Parce que j'ai fait quoi ? J'avais fait avec mes strikes J'ai tiré sur une mine et puis j'ai tué des mecs, c'était quand même assez marrant Et puis je joue beaucoup à la grenade normale Et puis voilà, niveau après niveau des strikes que j'utilise le plus souvent C'est surtout l'appareil de reconnaissance, le chasseur, bombe et barrage d'artillerie Et les parachutistes, beaucoup les parachutistes Alors pourquoi le colis stratégique ? Parce que ça je vous expliquerai une fois que j'essaye de faire un défi en ce moment Enfin bref, et ensuite niveau du classement On peut voir peut-être le classement, bon bah on est dans les 20e mondiales Un peu moins que les 20e mondiales Après si on descend en MME, bon j'ai pas beaucoup joué en MME J'ai dû faire une game, après la melee générale j'ai jamais fait Capture du drapeau, on est dans les top 10 000 Donc ça va encore R&D, bon bah j'ai pas fait de R&D donc ça va être compliqué Domination, justement on peut voir que je suis dans le top 5 000 Ce qui est plutôt assez bien pour quelqu'un qui joue très peu en demi désormais Avant je jouais beaucoup en demi mais c'est plus le cas De nouveau dans le top 10 000 pour le hardpoint Avec un bon SPM 475, je pourrais avoir plus je pense maintenant Si je le refais et je sais pas s'il y a Il y a pas ? Ou à moins que j'ai dépassé la CTF La CTF ? Oui la CTF ? Ah non de nouveau j'avais déjà dit Donc un peu moins que le top 10 000 Ok d'accord, enfin bref Là dessus au moins on sait, vous savez tout maintenant Et maintenant je vais vous montrer mes classes Parce que vous êtes beaucoup à les réclamer Donc on va tout de suite attaquer avec ma classe fétiche Je pense que vous connaissez super bien Qui est en M19-41 avec chargeur de grande cap, gros calibre et poignée tout court Et avec celui-là ou sinon le pistolet automatique c'est au choix Mais j'aime bien celui-là quand même Je préfère que le pistolet automatique Et je joue avec munitions et une grenade Qui est quand même on va dire assez efficace On va pas du tout se le cacher Ensuite avec la STG Alors ça c'est ma classe anti-tryhard C'est pour ça qu'il y a justement un gros calibre T-Rapide C'est dès que je vois un accueil auquel Tout simplement que je suis en train de jouer Et tout d'un coup dans l'accueil je vois des personnes Qui aiment bien jouer PPSH T-Rapide avec montagne Oui vous vous reconnaîtrez si vous jouez ainsi C'est un truc que j'ai horreur sur ce call of duty Enfin bref dès que je vois qu'il y a ça Je joue directement gros calibre T-Rapide J'essaye même pas de négocier en fait Je vois ça, j'envoie un qui joue avec ça C'est direct que je sors cette classe Tout simplement parce qu'elle est capable de rivaliser au corps à corps Justement avec un T-Rapide et un gros calibre Face à une PPSH T-Rapide Donc je trouve vraiment très utile Et vraiment très intéressante Et un chercheur de grande cap justement Après c'est toujours le même principe C'est toujours infanterie Après au niveau de la barre Donc je joue avec le viseur normal et la réticule Je vais vous montrer la réticule étant Oui si tu peux me montrer, merci beaucoup Donc cette réticule là qui est la meilleure Et donc gros Non j'allais dire gros calibre T-Rapide, chargeur de grande capacité Je trouve que maintenant Suite au patch qu'ils ont eu J'essaye de monter la cadence de tir de la barre Même si des fois c'est pas trop utile Des fois on va dire que c'est vraiment au corps à corps Que tu vois vraiment une énorme différence De nouveau face à des PPSH et tout Ensuite niveau de la PPSH Justement on va en parler J'ai mis chargeur de grande capacité et poignet Je trouve le tir rapide complètement useless Après ça c'est de nouveau mon avis Chacun ses avis après tout Mais moi je la trouve totalement useless Ensuite de nouveau avec cette fois-ci la Type 100 En fait j'étais censé vous faire une vidéo en plus aujourd'hui C'était ce matin Non mais tu vas me revenir Voilà merci beaucoup Donc avec le chargeur de grande capacité et le tir rapide J'étais censé vous faire une vidéo aujourd'hui Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un bug des flux ce matin Donc oui un vrai bug des flux C'est à dire qu'au bout de 20 minutes la vidéo était à 100 vues Je sais c'est what the fuck Tout le monde qui m'a dit qu'il savait même pas que j'allais sortir une vidéo Donc voilà donc chargeur de grande capacité et tir rapide Et après si vous voulez mettre le silencieux Bah à force vous jouez avec le silencieux Puis là j'ai ma petite classe snipe Mais bon c'est pas la meilleure Je joue pas beaucoup au snipe C'est dès que je vois Gustave Cannon ou d'autres grandes maps J'aime bien sortir un peu le snipe Et balle blindé Bah c'est juste parce que des fois quand je tire à travers Bah j'en ai marre de voir un petit hit marker Et puis j'ai envie de one shot la personne Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé Je vais peut-être vous donner une petite dernière best class setup Que j'aime bien Sur Call of Duty World War 2 On va donner une petite dernière J'aime bien la MP40 Et j'aime bien utiliser cette variante là La Doremi Et je joue avec chargeur de grande cap Et une poignée que je trouve vraiment très très intéressante Je vais même vous la montrer ici Avec justement le viseur qui est ainsi Et je le trouve vraiment très intéressant Peut-être que le seul petit défaut que je lui donnerais C'est que à moyenne distance C'est pas trop 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 terrible Mais après c'est de nouveau les goûts et les couleurs Enfin bref les gens c'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo vous aura plu Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz